bonjour tout le monde vous reconnaissez peut-être mon fidèle compagnon à deux roues celui que je vous avais présenté lorsque j'ai fait une vidéo sur le gps il y a quelques années alors si je l'ai ressorti aujourd'hui c'est parce que je voulais vous montrer le compteur de vitesse que je lui ai greffé un compteur de vitesse finalement pour un vélo c'est très simple c'est une sorte de contour placé sur la roue avant donc aujourd'hui pas d'interminables explications techniques mais plutôt une petite démonstration sur le terrain malgré tout voyons voir quand même comment ça fonctionne pour faire un compteur de vitesse pour vélo il faut trois éléments un capteur qui va détecter les tours de roues un afficheur qui va afficher la vitesse et un cerveau qui va piloter tout ce beau monde à chaque tour de roue le vélo avance d'une longueur égale au périmètre de sa roue c'est à dire proportionnel au diamètre mais oui pour rappel le périmètre d'un cercle c'est pi fois le diamètre rappelons la définition de la vitesse c'est la distance divisée par le temps et avec mon compteur je mesure le temps mis pour faire un tour de roue donc si je mets n secondes à faire un tour de roue c'est à dire que le vélo aura avancé de pi fois le diamètre de la roue et bien on a la vitesse égale pi fois d divisé par n et voilà le travail voyons maintenant comment j'ai construit mon compteur pour détecter les tours de roue je n'ai pas vraiment innové j'ai fait comme la quasi totalité des compteurs du commerce j'ai installé des aimants sur ma roue avant et à la fourche du vélo j'ai accroché un capteur à effet hall alors un capteur à effet hall c'est tout petit ça ressemble à ça et en fait alors je ne vais pas expliquer en détail l'effet hall parce que c'est un peu compliqué mais pour faire simple ce genre de capteur réagit au champ magnétique j'avoue ne pas être très familier avec les capteurs à effet hall et c'est même la première fois que j'en utilise un alors j'ai un peu tâtonné mais voici le principe lorsqu'ils détectent un champ magnétique suffisamment élevé la tension électrique en sortie du capteur chute à zéro et le reste jusqu'à ce qu'un champ magnétique opposé suffisamment élevé aussi viennent débloquer le capteur la tension remonte alors lentement jusqu'à un maximum de 1,7 volts environ ça va c'est simple donc sur ma route vélo j'ai fixé sur une barrette métallique deux aimants avec des pôles opposés comme ça à chaque tour de roue ça verrouille puis déverrouille immédiatement le capteur la courbe de tension en sortie du capteur montre bien comment ça marche on obtient en quelque sorte des dents de scie avec à chaque passage à 0 un tour de roue maintenant on fait rentrer ce signal dans le cerveau et comme pour beaucoup d'autres projets j'ai choisi une arduino uno j'utilise une de ses entrées analogique charge à lui après d'analyser tout ça je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le programme pour ceux que ça intéresse je l'ai mis sur github comme ça vous pourrez l'analyser à loisir avant d'aller tester tout ça sur le terrain je voulais quand même vous parler d'une dernière chose l'affichage vous l'avez vu au début de la vidéo pour ça j'ai choisi des afficheurs sept segments à l'aide alors il s'appelle ainsi parce qu'en fait ils sont constitués de sept segments pour afficher les chiffres plus un point pour la virgule il fonctionne de manière très simple la borne moins est commune à tous les segments et pour choisir lesquels on allume il suffit de brancher la borne positive le problème avec les afficheurs sept segments c'est qu'on a vite fait de multiplier les connexions ou alors dans mon cas ça va je n'en ai que deux donc au pire ça ferait 16 connexions en comptant la virgule donc je peux encore trouver un microcontrôleur qui en possède autant mais imaginez avec cinq afficheurs ça ferait 40 et là ce serait tout de suite beaucoup plus compliqué et je ne parle même pas des écrans à l'aide de taille plus importante alors comment on fait et bien on utilise une astuce on allume chaque afficheur à tour de rôle est tellement rapidement qu'avec la persistance rétinienne on a l'impression qu'ils le sont tous en même temps par exemple dans mon montage j'allume chaque afficheur pendant une milliseconde et ensuite c'est l'autre comme ça je peux utiliser les mêmes sorties sur l'arduino donc au final je n'utilise que huit sorties plus deux autres pour choisir quel afficheur j'allume si l'œil humain se laisse facilement berner ce n'est pas forcément le cas avec les caméras notamment à cause de l'effet stroboscopique comme elles prennent souvent 25 ou 30 images par seconde il se peut si la fréquence de balayage de l'écran filmé n'est pas très élevé que toutes les leds de l'écran ne soit pas allumé le temps de la prise de vue d'une image d'où l'apparition des faits un peu bizarre comme ici bien maintenant que les présentations sont faites voyons voir un peu ce que ça donne sur le terrain alors on a ici protégé de l'eau dans une gaine thermo rétractable le capteur à effet rôle avec en face fixé au rayon de la roue ma barrette avec les deux aimants dessus et enfin sur le guidon accroché un peu comme j'ai pu les fameux afficheurs 7 segments avec l'arduino ou no et la batterie externe usb tout ce petit beau monde est déjà en route là ça tourne on voit 00 ça tombe bien on est à l'arrêt et justement pour vérifier que ça ne dit pas n'importe quoi je vais lancer sur mon téléphone portable une petite application qui va enregistrer les données gps et on va comparer la vitesse donnée par le gps et celle donnée par le compteur on va pouvoir y aller 14h54 c'est parti top on roule 5 8 9 à oui alors quand ça affiche deux petits traits comme ça l'a fait là je sais pas si vous avez bien vu voilà deux petits traits en fait c'est qu'il ya une erreur de mesure ça veut dire que la vitesse est trop élevée pour être affichée sur les afficheurs 7 segments donc manifestement sans qu'on a une erreur de mesure avec les chaos de la route j'ai l'impression que les aimants bougent un peu sur la roue et qui dit aimant qui bouge jeudi erreur de mesure bien évidemment ça je l'ai remarqué en faisant mes tests et bien évidemment là ça le fait encore plus parce que c'est la vraie démonstration et qui dit vraie démonstration dit forcément prototype qui se met à bug et c'est la loi de murphy c'est logique alors autre défaut on voit pas très bien en plein soleil mais oui c'est normal le contraste n'est pas excellent j'ai mis un petit cache pour essayer de protéger un peu ça mais bon j'ai choisi une route avec de l'ombre comme ça on voit un petit peu mieux nouvelle session de test et changement de décor au passage j'ai encore amélioré mon compteur je lui ai rajouté ce qu'on appelle un trigger de schmitt alors les électroniciens voient sans doute de quoi je veux parler pour les autres c'est un dispositif que j'ai programmé dans l'arduino qui permet comment dire de d'éviter les déclenchements tempestifs lorsque la valeur d'un signal aussi légèrement autour du seuil de déclenchement alors je sais pas si c'est très clair un dit comme ça évidemment mais ça permet d'éviter lorsqu'on roule sur les cas hauts de la route que le capteur ne compte des fausses mesures voilà et ça marche franchement très bien je me demande pourquoi je n'ai pas pensé avant la vitesse est beaucoup plus stable maintenant autre détail qui vous a peut-être interpellé lorsque je démarre vous voyez que le compteur passe brutalement là de 1 à 9 km heure sans intermédiaire c'est dû au fait que je n'ai qu'un seul couple d'aimants sur ma roue et le temps qu'il passe devant le capteur ma vitesse a déjà pas mal augmenté alors si je voulais améliorer ça encore je pourrais rajouter plusieurs couples d'aimants sur ma roue mais bon je vous dis pas la galère déjà que j'ai du mal à faire tenir une barrette avec deux aimants et à l'ajuster face au capteur j'ose pas imaginer avec plusieurs dernier point que j'aimerais vérifier est ce que le compteur garde une bonne précision à haute vitesse alors haute vitesse bien sûr tout est relatif là on parle pour un vélo j'entends plus de 30 km heure n'attendez pas de moi que je bloque le compteur parce que 99 km heure comment dire à vélo je tiens ma vie en fait voilà mais bon plus la vitesse augmente plus le temps de passage des aimants devant le capteur diminue donc j'ai idée que la précision doit diminuer aussi voilà ce qu'on va vérifier alors 30 ça y est on dépasse les 30 km heure en même temps sur cette route il n'y a pas beaucoup de cas où oula 36 35 37 42 lol 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 on m'en voulait pas mais j'ai pas envie de mourir 38 43 47 51 haha bon je vous avoue que j'avais pas envie de mourir alors j'ai préféré pas aller trop vite non plus voilà 51 km heure au maximum c'est pas mal mais il reste encore quelques petits trucs à améliorer ben je vous propose d'aller au labo pour débriefer tout ça voilà bon alors plutôt sympa le compteur de vitesse ça reste un prototype bien sûr comme vous l'avez remarqué il n'y a pas de coq par exemple pour protéger le montage de la pluie donc j'éviterai de sortir avec par temps humide un ami m'a proposé d'en faire une avec son imprimante 3d donc j'aurai sûrement l'occasion d'y remédier autre souci que vous avez remarqué pendant la vidéo la lisibilité de l'écran surtout en plein soleil alors ça manque un peu de contraste je pourrais peut-être augmenter un peu le courant dans les afficheurs je pense que je ne suis pas au maximum alors en fait ces afficheurs ça fait un bout de temps que je les ai qu'ils traînent dans un tiroir donc je n'ai plus sous la main la documentation du constructeur et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher mais ça reste une piste donc d'amélioration concernant les quelques fausses mesures qui restent je pourrais rajouter encore du filtrage en plus du trigger de schmidt ça voudrait dire ajouter un filtre passe bas pour lisser la vitesse obtenue j'ai essayé de le faire mais ça va apporter plus de bugs qu'autre chose donc je l'ai mis temporairement de côté mais ça reste une piste dernier point est un peu vicieux si je puis dire les plastiques des serres câbles et la gaine du câble lui même ne sont pas traités contre les uv ça n'a l'air de rien mais c'est un vrai problème ça veut dire que les rayons ultraviolets vont les faire vieillir prématurément les rendre cassants donc pour du long terme c'est pas bon je trouverais bien sûr moyen d'y remédier facilement puisque ça existe et bien sûr je vous rappelle que ça reste un prototype pour l'instant voilà que dire de plus sinon un très grand merci à pierre françois pour m'avoir prêté sa caméra que j'ai fixé au guidon du vélo je vous retrouve dans un mois exactement le premier vendredi du mois comme d'habitude pour une nouvelle vidéo d'ici là partager celle ci ça me ferait très plaisir et je vous dis donc à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt